Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Notre thème c'est « Jeter au feu ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes encore là, conformément à la réponse donnée par le de tes disciples. Quand plusieurs partaient, Jésus posait la question « Et vous, ne voulez-vous pas partir vous aussi ? » Et alors il répondit « Pierre, Seigneur, acquérions-nous cette roi qui a les paroles de la vie ? » Et nous aussi, Seigneur, nous avons fait le choix de venir chaque matin pour découvrir la parole de la vie. Que ton esprit nous aide à comprendre cette parole. Une fois de plus, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce matin, tu t'es réveillé. Tu as vacué à tes occupations, probablement parti quelque part. Tu vois, tu entends, tu respires, tu vis. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est ça la vie. C'est seulement lorsque tu as rencontré Jésus, que tu vis avec lui. Et si tu es honnête, si tu mets en pratique ce que nous avons déjà vu depuis un moment, ta vie a changé. Tu te portes mieux. Tu t'es débarrassé de soi-disant ami. Tu es joyeuse ou joyeux, qu'importe. Parce que tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu as la crainte de l'éternel. Tu avances. Mais au chapitre 3, il est question de baptême. Jean-Baptiste qui explique à ces pharisiens et sadducéens qui sont venus qu'il est important pour eux d'être transformés. Parce que si, venant à ce baptême, demandant le baptême, ils n'ont pas fait la paix avec l'éternel. Ils ne sont pas en paix avec leurs prochains. Le baptême est nul. Le baptême n'est pas un acte magique. Le baptême, c'est simplement un contrat entre Dieu et l'homme. Dieu qui voit le cœur, Dieu qui connaît les pensées et l'homme. As-tu compris cela? Tu peux entrer dans l'eau, te faire baptiser. Mais si soit tu es baptisé ou tu prends un bain. Dans ce cas, tu peux entrer avec du savon. Même là, tu n'enlèveras pas le péché. Que faire pour être baptisé? La première chose, lorsque Dieu t'appelle, comme il le fait à travers les WhatsApp. Tu as entendu, tu as analysé, tu as vu. Deuxièmement, tu acceptes chez un support sauveur personnel. C'est-à-dire, tu habitais dans un quartier X et tu décides d'aller habiter dans un quartier Z. Dans le quartier X, c'est une métaphore. Il y avait toute espèce d'action-parole. Dans le quartier Z, c'est différent. Parce que tu es appelé à devenir une nouvelle créature. Si tu trichais, tu cesses de le faire. Si tu mentais, pareil. Si tu déroulais, pareil. Pourquoi? Parce que tu reconnais que ces actions sont contraires à la volonté de Dieu. Tu veux devenir l'enfant de Dieu. et tu ne peux être enfant de Dieu et en même temps, enfant de l'autre. Celles et ceux qui sont enfants de l'autre, elles peuvent être baptisées, actives, ces personnes, dans une église. Mais au retour de Jésus, elles seront chutes dans le feu. Alors, alors, pourquoi veux-tu donner une image de ce que tu n'aimes pas? Si tu n'aimes pas Jésus, va, fond la caisse dans le monde. Prends ton pied. Fais tout ce que tu as envie. Mais si tu veux être sauvé, je te conseille d'avoir la crainte de Dieu, ce que nous avons vu, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous revenons vers toi. Car c'est toi qui possèdent les paroles de la vie. Nous regrettons d'avoir tardivement compris que notre salut se trouve uniquement dans la découverte de ta parole et la crainte de ton nom. Merci Seigneur de nous parler. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de nous guider chaque jour vers la demeure que tu prépares pour tes enfants. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue son œuvre en trois.